Jamais, rien de pareil ne s'est vu en Israël. Bien chers frères et sœurs en Christ et en humanité, Jamais, rien de pareil ne s'est vu en Israël, disait la foule. Le grand médecin poursuit ses opérations. Il guérit un possédé qui était un soumuyé. Mais, comme nous savons bien le faire, les pharisiens, eux, ils trouvent du mal dedans. Écoutez ce qu'il disait. C'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. Une abomination. Les démons en question, Osé nous en parle déjà dans la première lecture. Jadis, c'était Dieu qui désignait le roi et ordonnait tout ce qui concerne le culte. Cependant, Israël avait lui-même choisi ses princes et jeté les bases d'une religion idolâtre. Osé disait, « Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils se sont fabriqués des idoles. » Le salmiste de décrire ses idoles. « Leurs idoles, or et agents, ouvrages de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Des yeux, ils ne voient pas. Des oreilles, ils n'entendent pas. Des narines, ils ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher. Leurs pieds ne peuvent marcher. Est-ce que nous sommes conscients de tous ces facteurs? Est-ce que tu es conscient, toi qui m'écoutes? Si oui, pourquoi tu mets ta foi en aide? Pourquoi tu mets ta foi dans ces idoles? Pourquoi tu t'abilis en allant t'abandonner entre les mains de ces objets faits de mains humaines? Vas-tu continuer à ta vélée après avoir écouté toutes ces descriptions de la part du salmiste? Leurs idoles, or et agents, ouvrages de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Des yeux, ils ne voient pas. Des oreilles, ils n'entendent pas. Des narines, ils ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher. Leurs pieds ne peuvent marcher. Oui. Es-tu conscient de tous ces facteurs? Vas-tu continuer à ta vélée ainsi? Bien-aimé du Seigneur, Jésus veut le bonheur de l'homme. Il le cherche sans relâche et de tout cœur. Mais ce que dénonce le prophète Osée se reproduit toujours dans la chrétienté. De quoi s'agit-il? Chacun croit pouvoir décider de quelle manière il rendra culte. Et il existe dans les sectes et les églises de quoi satisfait à toutes les façons de voir. En méditant les tests de ce jour, un passage a retenu mon attention. Le voici. Ils ont semé le vent, ils récorteront la tempête. Ils ont semé le vent, ils récorteront la tempête. Toi et moi, qu'est-ce que nous sommes en train de semer aujourd'hui? Là où nous sommes? Dans nos maisons, dans nos services, dans nos différents lieux, dans la rue. Qu'est-ce que nous semons aujourd'hui? Qu'allons-nous récolter demain et après-demain? La question demeure toute simple, mais nous interpelle tous. Pour la suite de notre méditation, retenons pour cette journée le refrain du psaume. Peuple de Dieu, met ta foi dans le Seigneur. Peuple de Dieu, met ta foi dans le Seigneur. Qu'il vienne au secours de notre faiblesse. Amen. N'envie l'enl'entend le Christ au même. Amen. Amehala, double-blabé. Nous, si a-tokbe, me jopole Israël, oh. Elabena. Ye, sous-sike-nyer, doyala, fwe, doyala, agole, fwe, dazi. Aye, vous yada nous, tuwa de, améli, si me ke, bobo vonle. Aye, me fwa-nous ha, oh. Aye, Tout le monde connaît. Ce qui est arrivé ici, ce n'est pas le plus grand-mère. Ce n'est pas le plus grand-mère. Il n'y a pas de vous. Les premiers écrivains, les familles, les familles, les familles, les familles, synagogue. Vous êtes à tout pour vous ? José, nous팅ons deอย jou судir. Après tout l'heure, vous ne vous rendez maintenant. Merci. Merci. ... ... ... Jésus dit « Est-ce que Dieu veut que Dieu adossait terre, Il veut qu es-t-il comme Dieu nous reroc Grosser ? Jésus dit « Jésus... Amen, simply Jésus... D'accord, beaucoup Jésus dit « Jésus, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501